Le rôle de RDF est avant tout d'accompagner la collectivité dans ses grands travaux d'aménagement. C'est un partenaire important des collectivités locales et de la métropole Niscote d'Azur en particulier, pour tout dire même incontournable. On a plusieurs actions effectivement vis-à-vis des réseaux électriques. La première évidemment c'est la déviation de tous les réseaux électriques qui sont sur l'itinéraire du tramway. Après nous en profitons aussi lorsque nous faisons ces dévoiements de réseaux pour moderniser le réseau et pour renouveler un certain nombre de câbles souterrains. On est en train de déplacer 14 km de réseaux HTA et basse tension dans le cadre de ce projet, mais aussi de restructurer les réseaux pour éviter justement d'avoir des traversées ou des parties qui vont gêner demain l'aménagement urbain. Sur tout l'itinéraire il y a un certain nombre de branchements particuliers, soit des immeubles, soit des équipements sur la voirie proprement dit. Des feux de circulation, des sucettes publicitaires éclairées, des abribus. Les bornes de vélos électriques etc. qui font partie de l'ensemble du tram, les aménagements urbains que nous avons à alimenter dans le cadre de ce projet. Tous les équipements de tunnel, désenfumage, ventilation, éclairage de secours, escalier mécanique ascenseur dans les stations, grille de fermeture, vidéosurveillance. Plus de 300 points d'alimentation actuellement sont concernés. Le coût global est de l'ordre de 4 millions d'euros entièrement pris en charge par ERDF. Sous-titrage Société Radio-Canada